Bienvenue, Mme Mouniaj Girim Saidi, chère-mère d'Inacte-Synesia et général-ménagère de l'OM, Plastis. Bonsoir à tous. C'est pour moi un bonheur et un privilège que de vous accueillir ici à l'occasion de ma première compétition nationale en tant que chairwoman de Enactus Tunisie. Enactus Tunisie qui a vu le jour en tant qu'association indépendante depuis mars dernier. Quel plaisir de vous retrouver et de retrouver la fraîcheur et l'enthousiasme de notre jeunesse avec son enthousiasme et son énergie débordante. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Mesdames et Messieurs, M. Ziedla-Ave, les ministres de l'Emploi et de la formation professionnelle, Marhabibik. Son Excellence, M. Daniel Rubenstein, ambassadeur des USA en Tunisie, welcome. Mme Ouidette Bouchamewi, présidente de l'UTICA, marhabibik. M. Lesad Mazreni, chargé de mission auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, marhabibik. M. Zlina, vice-présidente internationale d'Enactus, you are welcomed. A notre chère amie et partenaire de toujours, M. Hardy Ostry, résident permanent de la Conrad Adenauer, bienvenue. A nos chers partenaires, à mes amis membres du bureau exécutif d'Enactus Tunisie, bienvenue à vous, chers directeurs des institutions universitaires, conseillers pédagogiques, bienvenue à toutes nos équipes. Merci d'être là avec nous, à cet événement de fin d'année qu'on organise avec notre partenaire de toujours, la Conrad, autour du thème, l'entrepreneuriat social, vecteur de création d'emplois. Comme vous le savez, l'entrepreneuriat social est un concept mondial, innovant, qui participe à l'essor des modèles économiques classiques qui ont hélas montré leurs limites. Son objectif, bien entendu, est de mettre l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Il consiste ainsi à créer une activité économique viable et pérenne pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux de notre société. C'est le cœur même du concept d'Enactus, avec la spécificité d'impliquer les jeunes étudiants dans cette mouvance. Nous croyons en investissant dans les étudiants qui prennent l'action d'entrepreneuriat pour les autres, créant un monde meilleur pour nous tous. Ainsi, Enactus mobilise notre jeunesse, nos étudiants, en les incitant à identifier les opportunités que chaque bénéficiaire, chaque région, chaque secteur, offre afin de favoriser le développement dans ces trois dimensions, économiques, sociales et environnementales. Pendant des mois, nos étudiants entrepreneurs, sociaux, responsables, débordants de passions, de talents et d'idées, œuvres pour améliorer des vies, pour la prospérité et le développement de notre pays. Enactus s'inscrit plus largement dans le développement du monde entier, en contribuant à la réalisation des 17 objectifs du millénaire des Nations Unies. Chers invités, chers amis, pendant cette session, neuf des 35 équipes de notre réseau ont pu réaliser concrètement leurs projets et arriver à cette compétition. Nous pouvons mieux faire. leur mobilisation et leur dévouement a permis la création de pas moins d'une trentaine de postes d'emploi avec un impact indirect sur plus de 750 personnes, ce qui n'est pas négligeable. Je voudrais leur exprimer tous mes encouragements, mon respect et ma fierté pour ce qu'ils font pour leur communauté, mais également pour eux-mêmes et pour leur développement personnel. Chers invités, chère équipe Enactus Tunisie, L'objectif d'Enactus Tunisie d'ici 2020 est de créer plus de 300 projets de start-up durables sur 75 projets par an en action en accent sur les régions défavorisées, les jeunes et les femmes et ce, avec l'intégration de la majorité des écoles supérieures, toutes disciplines confondues. Mais également, l'implication des centres de formation professionnelle est ô combien important. Et pour cela, nous avons besoin de l'implication et du soutien de tous. Soutien des pouvoirs publics, des organismes nationaux et internationaux, des partenaires institutionnels, tels que la Conrad, les ambassades des pays amis et bien entendu, les entreprises du secteur privé et publics. Sans oublier les médias qui nous ont toujours accompagnés et que je remercie vivement. Nous avons besoin et surtout davantage de mobilisation et d'engagement de la part de nos enseignants, de nos conseillers pédagogiques ainsi que celles des directeurs d'institutions universitaires. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. J'ai vu Sisslim Halbouz. Je ne sais pas pour les autres. La performance des équipes dépend énormément de la performance de son environnement proche. et l'expérience l'a montré. Nos meilleures équipes sont celles qui sont encadrées par les meilleurs conseillers pédagogiques et soutenues par leur administration. Enactus est une responsabilité. C'est une chance que nous devons saisir afin de développer la culture de partage, de l'excellence, du challenge au sein de l'université. Chers invités, chère équipe Enactus Tunisie, sans le précieux concours et la contribution de nos partenaires et sponsors, Enactus Tunisie n'aurait pu se positionner en tant que programme de référence dédié aux jeunes et à l'entrepreneuriat social dans notre pays. Je tiens à leur exprimer tous nos remerciements pour leur confiance et leur soutien. Je voudrais également remercier les juges de la demi-finale et de la finale pour avoir bien voulu répondre à notre invitation et consacrer leur temps que nous savons précieux à l'évaluation des projets. Je ne peux m'empêcher de remercier l'équipe permanente d'Enactus qui veille sur le programme Enactus Tunisie, chapeauté par mon amie la talentueuse Raoula Boussama, que je ne vois pas, qui m'arraine avec passion et efficacité notre jeunesse prometteuse depuis des années. L'équipe qui sera déclarée championne pour cette session représentera la Tunisie à Toronto. La compétition internationale est un grand événement qui regroupe plus de 36 pays et plus de 5000 personnes entre étudiants, universitaires et business leaders. L'équipe championne nationale de l'année dernière, Enactus IHEC Carthage, a réalisé une performance, celle de se qualifier en demi-finale. Cette année, c'est la finale que nous convoitons. Si ce n'est la première place, nous en sommes capables. Il suffit de le vouloir et d'y travailler sérieusement. Je suis convaincue que grâce à votre ambition, votre volonté, votre persévérance, nous y arriverons. Comme dit Aristote, l'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Je vous rappelle le slogan d'un actus de chaque compétition, « When we compete to improve lives, we all win ». Je dirais aussi, « When we invest in young people, we all win ». Que le meilleur gagne et que la finisie gagne. Merci.